Bonjour, nous allons passer quelques instants pour apprendre à réaliser une capture d'écran. Une capture d'écran, ce n'est rien d'autre qu'une photo, une image d'un écran à un moment donné, une image que nous pourrons ensuite transmettre par mail ou imprimer ou déposer sur un site web ou toute autre chose. Alors, je vous propose de montrer cela sur l'écran qui est ici et je voudrais par exemple prouver mon score à ce jeu dans lequel je dois éteindre des boutons à l'aide de la souris. Alors, pour réaliser la capture d'écran complète de cette fenêtre, je vais simplement repérer au clavier une touche en haut à droite, une touche sur laquelle il est marqué Print Screen PRT SCR ou sur les écrans français, il est marqué Impre Écran. Lorsque vous avez repéré cette touche et que votre fenêtre est active à l'écran, il suffit donc de frapper une fois brièvement cette touche Print Screen. L'écran devient gris pendant un tout petit instant, puis ici, sous le système Linux Ubuntu, on nous propose d'enregistrer la copie d'écran ou de la copier dans le presse-papier pour faire un copier-coller. Alors ici, le nom qui m'est proposé, capture, dû avec la date et l'heure, me convient. Je vais simplement donc enregistrer dans mon dossier Images. Voilà qui est fait. Dans certains cas, je souhaiterais pouvoir capturer une partie seulement de mon écran, et non l'ensemble de cet écran. Alors, le système est tout à fait semblable. Il suffira toutefois de maintenir une des touches de majuscule enfoncée. J'ai bien dit une des touches de majuscule, je n'ai pas dit la touche majuscule bloquée, donc pas Shift Lock, pas Caps Lock, une des deux touches de majuscule à droite et à gauche du clavier. Je maintiens une de ces deux touches enfoncées, et je frappe à nouveau la touche Print Screen. Le pointeur de souris a maintenant, comme vous le voyez, pris la forme d'une croix, et je vais cliquer et glisser pour sélectionner la zone qui m'intéresse. Voilà, j'ai maintenant la possibilité d'enregistrer cette nouvelle image, qui ne contient que la zone que j'ai sélectionnée, ou de l'utiliser, encore une fois, pour faire un copier-coller, donc l'envoyer dans le presse-papier. Ici, je vais simplement l'enregistrer dans mon dossier image. Remarquez que si je veux changer le nom, c'est très simple. Voilà, et j'enregistre, et c'est terminé. Alors, il existe au moins une troisième façon de procéder, qui va me permettre de capturer une fenêtre seulement de mon espace de travail. Donc, puisque j'ai plusieurs fenêtres actives, je peux capturer une fenêtre seulement, en frappant conjointement toujours la touche Print Screen et la touche Alt. Je ne ferai pas la démonstration ici, vous la ferez pour vous entraîner éventuellement. Voilà, donc, pour les captures d'écran, une capture d'écran globale, on emploie la touche Print Screen. Pour faire un détail, pour prendre un détail de l'écran, majuscule et Print Screen. Et éventuellement, pour une copie d'écran de la fenêtre, on prend alors la combinaison Alt et Print Screen. A bientôt.